Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les différentes structures d'enchères qui existent au poker Alors, on le sait, au poker les enchères sont très importantes. Pourquoi ? Parce qu'elles déterminent, entre autres, le montant des pots et a fortiori les gains et pertes des joueurs lors de chaque mois Il existe trois types de structures d'enchères que nous allons voir ensemble Le no limit, le pot limit et le limit. Nous allons commencer par aborder le no limit Alors, le no limit, il se caractérise par une absence de relance maximale C'est-à-dire que vous êtes libre à n'importe quel moment de miser l'intégralité de vos jouetons sur une main Par contre, vous êtes obligé, sur le flop, la turn et la river, de miser au minimum une grosse blinde Concernant les limites de mise inférieure, nous allons voir un petit exemple Nous sommes dans une situation de jeu où les blindes sont à 5$ et 10$ Avant le flop, je vous dis que la relance minimale est à 20$ C'est-à-dire que si quelqu'un désire relancer, il peut miser 20$ au minimum Mais pas en dessous de cette somme C'est-à-dire qu'une relance à 18$ est incorrect Par contre, si quelqu'un désire sur-relancer une personne qui aurait misé 20$ La sur-relance minimale n'est pas de 40$, soit le double de la relance, comme on pourrait le penser Mais bien de 30$ Pourquoi ? Parce que le premier joueur qui a relancé à 20$ n'a fait qu'une relance de 10$ Par rapport à la mise précédente, qui était la blinde, qui valait 10$ En 20-10, ça fait 10 Donc, celui qui veut sur-relancer doit le faire d'au moins la relance précédente Ainsi, la relance précédente était de 10$ Qu'on ajoute au 20$ de la mise précédente, soit 20$ plus 10$, 30$ Si quelqu'un désire encore sur-relancer ce joueur, il peut le faire au minimum avec 40 jetons C'est pourquoi il est important de faire la distinction entre relancer à un montant Et relancer d'un tel montant Voilà, nous avons terminé avec le no limit Nous allons aborder maintenant le pot limite Alors le pot limite, il se distingue du no limit par un plafond de mise Vous n'êtes pas libre, à n'importe quel moment, de miser ce que vous voulez En fait, la mise maximale est déterminée par le montant du pot C'est-à-dire que vous ne pouvez pas miser plus que ce qu'il y a dans le pot Le montant du pot est le plafond de mise Pour les relances, le montant du pot est aussi l'indicateur Mais, après que le call soit fait, nous allons voir une petite situation de jeu pour mieux comprendre Nous sommes également dans une partie où les blindes sont à 5$, 10$ Et le pot est de 250$ On le sait, un joueur ne peut pas miser un montant supérieur à 250$ Pour la relance, le joueur ne peut pas relancer un montant supérieur au montant du pot Y compris son call Pourquoi ? Et bien, si quelqu'un mise 50$, donc dans le pot de 250$ Le pot sera de 300$ Et je vous dis que la relance maximale sera de 400$ Pourquoi ? Parce que le pot étant de 300$ On ajoute vos 50$ de call, du call de la mise précédente Soit 350$ Or, vous avez déjà mis 50$ Donc vous pouvez relancer au maximum du montant du pot Qui est de 300$ plus 50$, 350$ Soit 350$ plus 50$ égale 400$ Je vais vous donner une petite astuce pour calculer le raise maximal On le calcule très simplement en faisant 3 fois la dernière mise Plus le montant du pot sans cette mise Ainsi, la dernière mise était de 50$ 3 fois la dernière mise égale 150$ Plus le montant du pot excluant cette mise Donc excluant cette mise, c'est-à-dire 250$ Puisque ce pot était là avant cette mise 150$ plus 250$ égale 400$ Et les deux nombres se rejoint Nous en avons terminé avec le pot de limite Nous avons maintenant abordé le limite Lorsque vous voyez une table en limite Les montants indiqués à la table N'indiquent pas, comme d'habitude Le small blind et la big blind La petite blind et la grosse blind Mais autre chose Nous allons voir dans une situation de jeu Ce que ça représente réellement Nous sommes dans une situation de jeu Où nous sommes en 1$, 2$ Et je vous dis que la big blind est de 1$ Et la small blind est de 1,5$ Pourquoi ? Parce que, en fait, le 1$ et le 2$ Ne désignent pas les blindes Mais bien autre chose qui sont le small bet et le big bet Le small bet qui vaut 1$ Et le big bet qui vaut 2$ Et je vous dis que la big blind est équivalente Au small bet Et la small blind à la moitié de ce montant Soit 1,5$ Les blindes étant connues Je vais maintenant vous dire A quoi servent les deux autres montants A savoir le small bet et le big bet En fait, les mises et les relances Avant le flop et au flop Sont limitées par le small bet C'est à dire que vous ne pouvez pas Excéder ce montant Soit le small bet ici 1$ Par contre, lors des deux derniers Tours d'enchaire Soit au turn et à la river Les mises et les relances Ne peuvent excéder le big bet Qui vaut donc le double du small bet ici Alors, aux limites Il faut savoir également Que 1 mise et 3 relances Sont autorisées Pas plus Bon, il faut voir évidemment Avec les règles de la table Dans laquelle vous vous trouvez Qui peut subir Quelques transformations Alors, un conseil Lorsque vous vous apprêtez A jouer sur internet A une table Ou bien dans un casino Ou un cercle Renseignez-vous sur La structure d'enchaire A la table Pour éviter de commettre des erreurs Ou jouer à un jeu Que vous ne maîtrisez pas Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo